Salut salut, bienvenue dans la suite de ces problèmes de géométrie. On reprend ici avec le numéro 71. Et la question est la suivante. Quelle est la valeur de x dans le triangle ci-dessous ? Donc on voit notre triangle ABC, deux côtés de même longueur, cette longueur est notée x, un côté de longueur 10, c'est l'hypoténuse, puisqu'on a bien un triangle rectangle. Donc ce triangle ABC, en plus d'être rectangle, il a deux côtés de même longueur, il est donc isocèle. Les deux angles à la base ont la même mesure. Sachant qu'on a 90 degrés ici, la somme des deux angles ici fait 90 degrés, et ces deux angles sont égaux, ce qui fait donc tout simplement 90 sur 2. On a deux angles de 45 degrés à la base. Alors, est-ce que ça va nous servir à quelque chose ? On va peut-être plutôt utiliser d'ailleurs le théorème de Pythagore. Donc on a un triangle rectangle, et on va simplement appliquer le théorème de Pythagore. Donc la somme des côtés au carré, x au carré plus x au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Ça nous donne 2x au carré, qui est égal à 100, soit x au carré qui est égal à 100 divisé par 2, ça fait 50, et donc x qui est égal à la racine carrée de 50. Alors, est-ce qu'on peut simplifier un peu ? Si on réfléchit bien, 50, c'est égal à 2 fois 25. Et 25, on connaît ça, c'est le carré de 5. 5 fois 5 égale à 25. Donc x peut aussi s'écrire comme la racine carrée de 2 fois 25, c'est-à-dire 5 fois la racine carrée de 2. Ça tombe bien, on nous propose la réponse ici, c'est la b, 5 racines de 2. Donc voilà, simplement, on a appliqué le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle qui, en plus, est isocèle, ce qui nous a permis de trouver la longueur de ces deux côtés inconnus. On passe à la suite, le numéro 72. Donc dans ce problème, on cherche la valeur de z, donc z, c'est un côté du triangle, exprimé en centimètres, sachant qu'on connaît un angle de 30 degrés, un angle de 90 et un côté de 7 centimètres. Alors, on a deux angles, donc on peut en déduire le troisième très rapidement. Ça va être tout simplement 180 moins 90 plus 30, ça fait 60 degrés. Donc on est dans le cas particulier de ce qu'on appelle un triangle 30, 60, 90, puisque c'est la valeur des angles de ce triangle. Alors, immédiatement, peut-être que tu connais quel est le rapport entre les longueurs des différents côtés lorsqu'on a un triangle qui respecte ces trois valeurs pour les angles. De toute façon, si tu ne le connais pas, on peut le redémontrer très rapidement ici, comme ça, ce sera utile, tu sauras faire et on pourra utiliser la relation sans scrupule dans ce problème. Donc c'est parti. Alors, imagine qu'on dispose d'un triangle équilatéral, donc trois côtés de même longueur, on va les appeler X. Voilà nos trois côtés. Et bien sûr, trois angles égaux à 60 degrés. Donc en rajoutant la bisectrice d'un des trois angles de notre triangle, donc c'est cette droite qui coupe l'angle en deux angles de même mesure, donc qui vont donc faire 30 degrés. Dans un triangle équilatéral, la bisectrice est la hauteur, elle coupe le côté opposé de manière perpendiculaire en deux segments de même longueur. Donc ici, on retrouve X sur 2 et ici, on retrouve X sur 2. Et donc on a fait apparaître deux triangles qui sont totalement symétriques, superposables, semblables. C'est deux triangles 30, 60, 90 comme on les appelle. Et donc en appliquant simplement Pythagore dans un de ces deux triangles, et bien on va pouvoir connaître le rapport entre les longueurs des côtés. On a X sur 2 au carré plus, on va l'appeler Y au carré, qui est égal à X au carré. Ce qui donne en fait que Y au carré est égal à X au carré moins X au carré sur 4. Donc Y au carré est égal à 3 quarts de X au carré. Et donc Y est égal à racine de 3, X divisé par 2. Et donc pour résumer, les valeurs des trois côtés dans un triangle 30, 60, 90, donc dont les angles sont 30, 60 et 90 degrés, c'est d'abord pour l'hypoténuse le plus grand côté X, pour le plus petit côté X sur 2, et enfin pour le dernier côté, c'est racine de 3, X sur 2. Donc ça c'est un résultat que tu peux retenir ou apprendre à redémontrer comme je viens de le faire. Donc si on procède par identification en utilisant ces formules qu'on vient de démontrer ici, ça nous donne donc l'hypoténuse vaut deux fois la valeur du côté le plus petit, donc l'hypoténuse vaut 14 cm, je vais le marquer ici, 14 cm. A partir de là, on n'a même pas besoin d'impliquer le théorème de Pythagore, puisqu'on vient de démontrer que le troisième côté a pour longueur racine de 3, X sur 2, sachant que ici, dans cette démonstration X, c'était l'hypoténuse, donc ici c'est 14 cm, ce qui nous donne, pour le troisième côté qui s'appelle Z ici, on a donc Z est égal à racine de 3 sur 2 fois 14, 14 cm, donc Z est égal à 7 racine de 3, et c'est bien la réponse A. Problème suivant, numéro 73. Soit un cercle et un carré ayant le même centre, le diamètre du cercle est égal à la longueur du côté du carré, dans ce cas particulier, que vaut alors le rapport de l'air du cercle sur l'air du carré. Donc si je fais un petit schéma, ça nous fait un cercle inscrit à l'intérieur du carré, ce cercle est tangent avec les côtés du carré en quatre points, il a le même diamètre, qui vaut la longueur du côté du carré, et bien sûr ils ont le même centre. Donc si on appelle A la longueur du côté de ce carré, quel est l'air du carré ? Simplement, l'air du carré, c'est facile, c'est le produit des côtés, c'est donc petit a au carré. Ensuite, quel est l'air de ce cercle ? Donc le rayon du cercle, c'est A sur 2, c'est la moitié du côté. L'air du cercle, c'est quelque chose que tu connais par cœur, c'est pi fois le rayon au carré. Donc ici, A sur 2 au carré. Donc l'air du cercle vaut pi fois A carré divisé par 4. Et donc ensuite, on nous demande le rapport, que je vais appeler grand R, de l'air du cercle, donc A0 sur A carré. Qu'est-ce que ça vaut ? Ça, ça vaut pi A carré sur 4, et on a vu que l'air du carré, c'était simplement A carré. Donc ça se simplifie, en haut et en bas, A carré disparaît, et le résultat, c'est pi sur 4. Donc le rapport entre ces deux airs vaut pi sur 4, ce qui nous est proposé en réponse D, ici. On passe au 74. Dans le cercle, ci-dessous, AB et CD sont des cordes qui se croisent au point E. Donc on a un cercle, deux cordes de ce cercle, elles se croisent au point E. Attention, E n'est pas le centre du cercle, on retient bien ça. On nous dit, si AE égale 5, donc AE égale 5, je le marque ici, BE égale 12, BE c'est ce segment, et CE égale 6, je vais le marquer là, quelle est la longueur de DE ? Alors DE, je vais l'appeler X. Donc là, on va se servir d'une propriété des cordes qui sont séquentes dans un cercle. Je ne vais pas la redémontrer ici. Par contre, si tu as envie de t'entraîner ou de vérifier ça, tu peux aller chercher d'où vient ce résultat, ou essayer de le reprouver par toi-même. Donc on va simplement utiliser ici le fait que, lorsqu'on a deux cordes qui se croisent, on peut écrire que le produit AE, donc 5 fois BE, 12, est égal au produit des deux autres segments, c'est-à-dire CE, 6 fois DE, X. Donc si on réarrange cette équation, ça nous donne X qui est égal à 5 fois 12 sur 6, or 12, c'est 2 fois 6, il nous reste 5 fois 2, et bien sûr, X vaut alors 10. Ce qu'on nous propose en réponse C, ici. On passe à la suite, le 75. Problème 75. La droite D est tangente au cercle de centre A au point B. Donc notre droite D, c'est celle avec les flèches ici. Le cercle de centre A, bien sûr, est là. Et le point tangent est situé ici. BD est un diamètre du cercle. Ok, très bien. Quelle est la mesure de l'angle CBR ? Donc une fois de plus, si on comprend bien et on intègre bien les hypothèses de l'énoncé, et bien on va pouvoir résoudre rapidement ce problème. Donc on nous dit que la droite D, qui est ici représentée avec une double flèche, est tangente au cercle de centre A au point B. Ce qui veut donc dire qu'on a un angle droit au point B entre cette droite et le diamètre arrivant au point B. Donc par définition, puisque la droite D est tangente au point B, et que BD est un diamètre du cercle, alors on a un angle droit, c'est-à-dire qu'on a 90 degrés. Je vais le marquer en grand ici. Cet angle mesure 90 degrés. Et bien donc après, c'est très simple, puisqu'on cherche la mesure de l'angle CBR. On voit que CBR et CBA sont des angles complémentaires. Leur somme fait 90 degrés. Donc CBR plus 25 degrés, puisqu'on connaît par l'énoncé la valeur de l'angle CBA, est égale à 90 degrés. Ce qui donne CBR est égale à 65 degrés. Donc c'est la réponse B ici, qui est la bonne réponse. Donc je suis arrivé au bout de cette petite vidéo. Il en reste plus qu'une pour finir le test de géométrie. Donc je te dis à très bientôt. CBR. 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 CBR.